Après le palais présidentiel, l'ex-international portugais, Luis Figo est allé visiter la maison d'Alice, une structure dédiée à la lutte contre le cancer. C'est la première dame du Gabon, Sylvia Bongo-Ondiba, qui a conduit la visite. Bienvenue Minko et Armand Moupende pour les détails. En arrivant ici, l'ancienne star du football international est venue tâter le poule de la lutte contre le cancer au Gabon. Conçue pour accueillir les malades des zones reculées du pays, la maison d'Alice, projet phare de la fondation Sylvia Bongo-Ondiba, est un lieu tout indiqué. Et pour conduire le portugais Luis Figo à travers cette maison de vie dédiée aux malades du cancer, il n'y avait certainement pas mieux que la première dame du Gabon, Sylvia Bongo-Ondiba, en première ligne dans ce combat. Depuis 2013, la fondation, chère à l'épouse du chef de l'État, s'engage dans la lutte contre le cancer au Gabon. La structure est active sur le terrain avec des actions de proximité. Elle s'appuie sur trois piliers pour concrétiser sa vision, la prévention, le traitement et l'accompagnement des personnes malades. Dans un pays dépourvu de structures d'hébergement adaptées et appropriées, la maison d'Alice s'offre aux patients de toutes conditions comme une opportunité unique pour se loger gratuitement et poursuivre le traitement mieux qu'ailleurs dans la sous-région d'Afrique centrale. Pour son action sur le terrain de la lutte contre le cancer, où elle enregistre de précieuses victoires, la première dame du Gabon a reçu un maillot dédicacé des mains de l'ex-international portugais. De sa plume ensuite, dans le livre d'or ouvert à cet effet, l'ancienne galactique du Real de Madrid a reconnu la portée de cette œuvre avant de poursuivre sa visite au stade de l'amitié d'Angonje pour une rencontre avec deux jeunes joueurs de la Fédération Gabonaise de Football.